Fraternité Le rite par excellence, c'est un opérateur de passage, du passage entre le monde profane et le monde sacré. Les objectifs de ce programme sont clairs, c'est contribuer à la paix avant tout et à la cohésion nationale en France. Nous sommes là pour ça, nous avons très bien compris. Mais je pense que ce n'est pas seulement plus de paix, c'est aussi une meilleure paix. Supposer que par exemple une des filles tombe amoureuse d'un garçon qui ne serait pas exactement de la même religion. Ah ben il manque un peu de passage. Allez voir la récordation de la société. L'église de Marronite. Mais c'est vrai, c'est compliqué. Marronite, c'est pas l'église... Oui, mais c'est orthodoxe, mais c'est pas l'église de... Le but de cette formation, c'est qu'on échange. Oui, mais c'est aussi qu'on rentre des trucs. Jésus n'est pas quelqu'un qui a fait des choses incroyables, qui a parlé, etc. Et puis à sa mort, on s'est dit merde, merde, il faudrait qu'on se rappelle ce qu'il a dit. Comment le monde a été créé ? J'y réfléchis. Je crois en la vie avant la mort. Je trouve que c'est dommage d'aller vers cette laïcité fermée qui efface et qui du coup ne permet pas de se questionner sur l'autre. Une ou un employé qui arrive le matin au travail voilé ou avec une croix autour du cou de 2 cm, on lui demande de rentrer chez elle ou chez lui. C'est ça. Ou de retirer le voile ou de retirer la croix. Comment est-ce qu'on peut avoir à plaidoyer comme vous nous avez fait de liberté avec un fait pareil ? Il faut partir du principe que toute religion doit être solute dans la République. Concernant le burkini, les politiciens là-dedans, ils n'ont pas un rôle de neutralité à jouer. Moi je pense qu'il est légitime qu'il y ait un débat public sur ce sujet. On ne peut pas invoquer des libertés individuelles et dire qu'il y a des termes qui sont bannis du débat public. Ce n'est pas logique, c'est contradictoire. Je ne sais pas si ces programmes qui sont mis en place peuvent stopper ou faire reculer cette malheureuse situation qui fait qu'il y a des bombes humaines qui sont prêtes à exploser. Mais à l'intérieur, c'est 2000 ans. Il y a un débat public. Nous on a un projet assez excellent qui serait celle d'une émission de radio qui s'appellerait « Faites-moi signe » sur un générique de Michel Polnareff « On ira tous au paradis ». On sait bien d'avoir du dialogue interreligieux, interconvictionnel entre responsables, mais je me dis, est-ce que finalement en 2017, on ne doit pas réfléchir à faire agir les gens ou les fidèles ensemble ? Il y a une synergie qui se crée entre nous et vraiment, je vous dis, à l'étranger, dans le monde, on nous regarde nous en France ici. Donc avançons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada